Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce Jeudi du numérique sur les outils numériques utiles pour optimiser votre prospection. On accueille Michel Brébion de Winbound. Alors, pour la petite anecdote, Michel Brébion, c'est lui qui a lancé les Jeudis du numérique. Donc, ça fait maintenant sept ans, puisqu'on vient d'entamer la huitième saison. Donc, c'est grâce à lui si on est là ce soir. Voilà, donc Michel, je te laisse la parole. Écoutez, bonsoir à tous. Et puis, enchanté effectivement de fêter ces, tu m'as dit, sept ans ou huit ans des Jeudis du numérique ? Oui, c'est la huitième année, oui. Huitième année, donc de fêter cette huitième année. Du coup, ce soir, c'est un Jeudi du numérique un peu spécial, parce qu'en fait, on va essayer effectivement de faire un live avec une démonstration d'outils sur les parcours du coup digitalisés. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le savez, le commerce ne fait plus comme avant. Et donc, ce que j'ai prévu en introduction, je vais vous partager du coup mon document. Donc, vous me direz si vous le voyez bien. Hop. Donc, normalement, je pense que c'est bon. Oui, c'est nickel. Super. Je vous propose un petit jeu quiz. Puisqu'en fait, aujourd'hui, comme je le disais, le parcours d'achat piloté aujourd'hui par les commerciaux a fortement changé. Donc, l'idée, c'est de trouver des chiffres. Et donc, dans ces chiffres, c'est aussi de trouver des nouvelles tendances. Dans les nouvelles tendances, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous devez vous adapter au nouveau comportement des acheteurs B2B ? Et donc, la réponse, elle est simple. C'est la manière dont vos clients achètent en B2B a changé. L'acheteur est devenu plus autonome sur le web. Et ça, vous comprenez, puisque ce qu'on est, je dirais, en tant que particulier, on l'est aussi en tant que professionnel aujourd'hui. On va chercher des informations soi-même. Et on va, effectivement, chercher à avoir un niveau d'information assez fort d'une manière autonome, sans être influencé par l'entreprise. Premier élément qui est très important, c'est le processus d'achat aujourd'hui, est réalisé en partie sans l'intervention d'un commercial. Quel est, d'après vous, ce pourcentage ? Donc, là, je vous présente la presse, donc je ne vois pas forcément les commentaires. Je ne sais pas si certains ont une idée. Mais n'hésitez pas à répondre dans le chat. Exactement. Alors là, est-ce qu'on a une estimation ? Élodie, tu penses que c'est combien ? Non, mais moi, je ne peux pas dire, j'ai vu la presse. Ah mince, t'as triché. Eh bien, c'est 57%. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est effectivement une vraie digitalisation des process. Aujourd'hui, 57% du processus d'achat est désormais réalisé avant l'intervention du commercial. Ce qui ne veut pas dire que le commercial ne fait plus rien. Ça veut dire, justement, qu'aujourd'hui, le digital est une source d'information et d'éducation du prospect. Et donc, il faut, effectivement, travailler sa présence sur le digital à travers ses réseaux sociaux, son blog et son site internet. Deuxième élément très important, quel est le pourcentage des acheteurs qui font affaire avec le commercial leur apportant le plus de valeur ajoutée ? Ça veut dire quoi derrière cette formule ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le commercial veut, le prospect, pardon, veut un expert et ne veut plus un commercial qui fait du blabla. Eh bien, ce chiffre, c'est 74%. Aujourd'hui, la majorité des acheteurs font affaire avec un commercial qui est expert de son métier, qui apporte de la valeur. Voilà. Donc, la partie, alors, vous me direz, il reste 25%. Les 25%, c'est peut-être le relationnel qui a toujours sa place. Mais effectivement, c'est un sujet important. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien le commercial qui crée la valeur de la vente. Autre chiffre, quel est le pourcentage des contenus produits par le marketing qui ne sont pas utilisés par les commerciaux ? Et je rappelle juste qu'en contrepartie, l'équipe, elle perd son temps 30 heures par mois à chercher des contenus ou à essayer d'en créer en essayant de faire ses propres contenus, ses propres montages. Eh bien, c'est 80%. Donc, c'est-à-dire que massivement, les commerciaux n'exploitent pas les contenus produits par le marketing et que ces contenus, ils ne savent pas vraiment où c'est. Alors, ils en prennent de temps en temps dans le blog. Donc, il y a un vrai travail d'alignement entre l'équipe marketing et commerciale pour justement aider les commerciaux à être pertinents dans leur approche des 43% récents qu'on a évoqués tout à l'heure. Autre petit chiffre et qui va sans doute vous surprendre, c'est le pourcentage des PME interrogées dans le cadre d'une enquête qui a été faite qui n'utilisent pas encore de logiciel CRM. C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. C'est un outil de gestion de la relation client. C'est une source de 4 Tera. Eh bien, 73% des PME interrogées n'utilisent pas encore de logiciel CRM. Donc, c'est assez fou. C'est-à-dire que le tableau Excel est encore utilisé, mais aujourd'hui, c'est un indispensable. Je suis CRM lover. C'est aujourd'hui un préalable dans toute entreprise. On doit avoir un outil de gestion client pour historiser les échanges, pour mieux gérer les priorités et pour bien évidemment avoir géré des super pouvoirs. Mais on verra ça tout à l'heure dans la démonstration. Autre petit chiffre. Leedin a passé le cap des 20 millions. Donc, aujourd'hui, véritablement, et je parle de la France, Leedin est un réseau professionnel avec une puissance considérable et c'est un annuaire ouvert 24h sur 24 qui permet de faire du business. Alors, ces petits chiffres, ce petit quiz, c'était pour vous montrer l'évolution du commerce et l'évolution des nouveaux outils dans des parcours d'achat qu'on va pouvoir regarder dans quelques minutes. Alors, les classiques, c'est qu'en fait, au cœur du coup du nouveau parcours, on a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, 57% du parcours qui est fait directement par le client par du contenu qui est lu. Mais ce contenu, il faut le produire et il faut qu'il intéresse la cible. Il faut qu'il soit customer centrique et il faut surtout que ce contenu réponde d'être problématique du client, on dit souvent qu'il faut qu'il réponde à ce qu'empêche de dormir mon client de la nuit. Et le commercial doit changer ses pratiques, il doit devenir un peu inbound marketer. Alors, dans les grandes pratiques de la stratégie de marketing, je voulais vous en rappeler quelques classiques et une petite révision. Il y a un livre très bien fait, qui est une référence à mon sens, dont l'auteur est Stéphane Truffem, aux éditions d'Uno sur l'inbound marketing. J'aurais la chance de dîner à lui ce soir, parce que je suis à Paris et je le vois ce soir. Mais voilà, c'est un livre vraiment très bien fait et qui explique vraiment tous les grands principes de l'inbound marketing. Donc, je vous le conseille. C'est un très, très bon livre. Alors, l'inbound marketing, c'est une pêche au filet. C'est-à-dire que je vais aller chercher plus largement un DSI, un directeur de marketing, un DAF, que je veux attirer sur mes réseaux sociaux, mon blog et mon site Internet. Qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie qui vise à attirer des visiteurs qualifiés sur mon site Internet, parce que je pourrais me gargariser d'avoir une audience très forte. Mais est-ce que cette audience est qualifiée ? Parce qu'au final, ce que je veux faire, c'est du business. Donc, ça m'aide à attirer le bon visiteur au bon moment sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site Internet, à l'engager pour qu'il devienne un contact connu, puisqu'aujourd'hui, mes visiteurs, je peux avoir 5 000, 10 000, 15 000 visiteurs. Je ne les connais pas. L'objectif de l'inbound marketing, c'est de faire venir les bons visiteurs et surtout de les engager en contact connu pour pouvoir converser avec eux et les faire devenir clients. Au cœur de l'inbound marketing, c'est le contenu. D'ailleurs, qui doit aujourd'hui devenir aussi un outil des commerciaux. Donc, je vais utiliser mon blog. Et pour référencer mon blog et mon site, je vais travailler mon référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, le SEA, qui est du coup d'acheter des annonces pour faire performer mon site. Et dans ce cas-là, je vais produire sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, sur mon site, des contenus d'articles experts sur les problématiques qui intéressent mes clients cibles idéaux, qu'on appelle chez nous les personnels. Et en fait, dans chaque parcours, dans chaque étape du parcours d'achat, on a souvent des parcours en prise de conscience. Donc, j'écris plutôt un contenu qui est like, et je cherche un comptable en ligne. Et bien, je réponds simplement à ce que peut apporter un comptable en ligne, à des contenus en prise de considération. Je veux être considéré comme étant un prestataire possible pour le visiteur. Et donc, là, je vais avoir des contenus plus engageants, livres blancs, infographies, checklists que je peux télécharger. Et je vais travailler en fait avec des outils portés par un outil de marketing automation qui va me permettre d'avoir des boutons d'action sur le site, faire un audit, prendre un rendez-vous, télécharger l'e-book, avec des pages de téléchargement, qu'on appelle des landing pages, où je mets, c'est des pages formulaires, où je mets mon nom, prénom, mon adresse mail, mon téléphone, et des sound to page qui remercient. Mais une sound to page peut remercier, proposer un contenu complémentaire. Et derrière, je vais travailler avec des scénarios qui poussent des contenus. Donc, quand j'ai téléchargé un livre blanc, on va pouvoir me proposer en fait d'aller lire un contenu supplémentaire que je vais scorer, je vais du coup livrer aux commerciaux, des prospects chauds, avec un score d'appétence. Et derrière, je pourrais travailler ce qu'on appelle le côté ambassadeur, l'invitation VIP, un contenu premium, un contenu avant les autres, par exemple un podcast qui sera diffusé dans 15 jours, que je diffuse un petit peu en amont. Donc, le contenu est au cœur sur les cas clients, sur des contenus qui me permettent de neurterer, de continuer à éduquer mon prospect, et surtout sur des contenus engageants, comme des livres blancs. En fait, on devient son propre média. Là, on allait il y a 20 ans faire du média. On va aujourd'hui plutôt utiliser le média pour promouvoir nos livres blancs. Donc, on va être dans la promotion et on va devenir notre propre média en prenant la parole sur les réseaux sociaux, en prenant la parole dans le blog et le site internet, avec des contenus adaptés. Le but, c'est d'éduquer mon client, c'est de l'informer et c'est de l'engager. Voilà. Ça se fait à travers trois fondamentaux. Les personas, c'est que si je veux écrire à ma cible, il faut la connaître. Donc, je vais travailler mon client cible idéal. Alors, j'ai souvent l'impression de le connaître, mais au final, je vais faire des interviews qualitatifs pour mieux le connaître, connaître ses habitudes et connaître ses problématiques. Et je vais lui écrire pour lui. Je vais être très customer-sortique. Je vais faire tout ça dans un parcours d'achat. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Prise de conscience, prise de considération, prise de science. Ça veut dire que ce que je fais, je veux du coup engager et aller plus loin avec ce prospect qui, en partie, s'est digitalisé dans ce fameux 57% du parcours. Autre élément, c'est que j'aurai une stratégie éditoriale. Et là, je vais travailler à ce que mes contenus soient référencés dans Google avec les bons mots-clés. Et je vais travailler à ce que mes contenus parlent en fait à deux cibles. Mon client idéal, mon persona, mais aussi les moteurs de recherche parce que c'est comme ça aujourd'hui que fonctionne le web. Il faut aussi aller nourrir ces fameux moteurs pour être référencés. Mon persona, ça c'est une fiche type de persona. C'est très détaillé sur le secteur d'activité, le rôle, les missions de mon persona, ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ses challenges personnels, etc. Je vais du coup insérer cette approche dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais dans un parcours en quatre étapes. Il vient sur mon site, il est inconnu. Je vais en faire un visiteur connu. Il devient prospect. Du coup, je vais l'engager, le nourrir et je vais le faire devenir client, le livrant aux commerciaux et je vais le travailler en tant qu'ambassadeur. Au cœur de cette stratégie, il y a la stratégie éditoriale. Et en fait, au lieu d'avoir des articles de blog qui sont isolés dans mon blog, donc qui arriveraient par ordre chronologique, ils vont être travaillés en campagne et cette campagne va permettre de travailler un sujet de fond avec trois, quatre articles, un livre blanc, une checklist, une infographie, une vidéo. Et donc, je vais avoir une vraie réponse complète sur un sujet clé. Et donc, je vais pouvoir aussi utiliser ces campagnes au lieu d'avoir des contenus orphelins dans le blog. Je vais les utiliser en fait et les scénariser avec un outil d'automation qui va me permettre de proposer au fil de l'eau un article complémentaire et de scorer ces fameux parcours que je crée dans le digital. Alors, dans les contenus qu'on propose et dans ces étapes, en prise de conscience, je vais proposer des e-books, des articles du blog, des livres blancs. En considération, je vais pouvoir envoyer un e-mailing, je vais pouvoir mettre un comparatif, avoir un article de blog très expert. Et puis, quand je vais dans la prise de décision, je suis plutôt dans du cas client, du testimonial, des vidéos explicatives. La création de contenu doit être à beurre ajoutée. Donc là, on voit bien des exemples de contenus. Donc, ça doit être plutôt sympa en termes d'approche web design. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que j'évoquais en version propre média. On produit du contenu régulièrement de qualité. On l'optimise au niveau lexical sur Google et on vient l'intégrer dans des générations de livres qui se fait par l'outil que je gère qui est l'automation. Voilà un petit peu pour la diffusion. Alors, c'était un petit rappel. Et dans ce rappel, là, je vous montre effectivement ce qu'est un bouton d'action que vous voyez sur des sites. En savoir plus, bilan audit gratuit, témoignage. En fait, on utilise les outils de conversion d'automation pour effectivement construire et gérer, piloter les téléchargements, les landing pages. CTA, c'est un code to action. Comment en savoir plus ? La landing page, c'est ce qu'on voit, télécharger. Et la page de remerciement, c'est la page finale où effectivement, je remercie, mais je peux aussi proposer un contenu pour aller plus loin. Donc, ça, c'est la partie des 57%. C'est que le visiteur est anonyme. Il tape des recherches en Google. Il vient accepter de remplir un formulaire parce qu'il trouve que ce que je lui délivre est intéressant. Il remplit ce formulaire. Il devient du coup un contact connu. Je connecte au passage de la donnée déclarative quand il remplit le formulaire et comportementale quand il navigue sur mon site. Ça me permet d'avoir un contact identifié avec de la data et de savoir quel contenu je peux lui pousser et comment je peux l'aborder commercialement sur les 43% restants du parcours. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est que le succès d'une stratégie digitalisée pour acquérir des prospects comme le marketing se fait par un alignement parfait entre le marketing et le commerce. C'est-à-dire qu'on doit travailler main dans la main. On doit avoir de la data des commerciaux. C'est quoi les problématiques rencontrées sur le terrain avec les prospects ? Qu'est-ce que remontent les prospects en termes d'offres produits ? En termes de préférences d'offres produits ? Etc. Et donc, ce qu'on va souvent faire au-delà du terme homo-saxon du service Level Agreement qui est le SLA, on va plutôt travailler sur au moins des engagements et c'est bien démarré par cinq de chaque côté. On va en fait construire un contrat entre les deux services d'engagement mutuel et qui va s'animer par une réunion qu'on appelle souvent chez nous ou, désolé pour les anglicies, ce marketing. Et donc, chaque mois, on va faire une réunion entre le marketing et les commerciaux pour améliorer le process, le traitement des leads. On demande aux commerciaux de traiter les leads dans les 24 heures. On demande aux commerciaux, par exemple, de ramener des informations au marché pour améliorer nos contenus et peut-être en faire des nouveaux. Par contre, les commerciaux vont demander au marketing de livrer des leads chauds et d'animer, par exemple, leurs réseaux sociaux. Ou quand je fais un salon, on va demander au marketing de préparer tout ce qui permet effectivement de communiquer sur notre présence au salon et peut-être de faire des documents qui nous permettent de remettre une plaquette au client ou, etc. Donc, voilà. Donc, c'est des engagements habituels qui permettent du coup d'améliorer le process marketing commercial qui sont des vraies clés de succès. Clés de succès, c'est bien travailler mon persona, produire des contenus qui répondent aux problématiques du persona, on dit souvent ce qui l'empêche de dormir la nuit. Donc, je suis très customer centrique. Ensuite, c'est effectivement de coordonner tous ces contenus pour attirer et surtout engager le prospect à s'identifier et ensuite, c'est d'avoir un vrai travail collectif pour bien traiter les leads et avoir, je dirais, quelque chose, une unité dans le travail qu'on va faire en commun. Donc, pour commencer, rédiger 10 engagements, 5 côtés sales, 5 côtés marketing, collecter des idées de contenu des sales qui connaissent parfaitement les problématiques des clients sur le terrain. Voilà. Attention, les outils ne sont qu'un moyen de porter vos pratiques et votre stratégie. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi ce soir on va faire une petite démo d'outils. C'est parce que ces outils ne sont qu'un moyen mais malgré tout un moyen très moderne qui permet du coup d'améliorer les processus. Alors, ce que je vous propose, c'est un peu particulier, je vous propose de se lancer dans un exercice réel. Donc, vous m'excuserez si je tâtonne un peu des fois parce que j'essaie d'ouvrir un peu toutes mes lettres. Je vous propose de faire trois parcours d'achat digitalisés. D'accord ? Le premier, c'est un suspect d'un réseau social. J'ai pris l'Indeed puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec ses 20 millions d'abonnés. Comment je peux à partir de l'Indeed traiter un lead et l'amener du coup dans ma lead gen du contact à l'avant. C'est bien ce qu'on va essayer de faire. Deuxième projet, c'est un lead qui vient de la salle professionnelle et troisième sujet, là, ça va être le bus, c'est un lead qui vient de votre site internet. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur du coup ce que j'ai évoqué sur les demandes marketing, sur quelques chiffres sur l'évolution du parcours d'achat ? Est-ce que vous avez des questions ? Dans le chat, n'hésitez pas à activer vos micros, il n'y a pas de problème. On n'a pas de questions pour moi. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on continue. Oui, c'est vous. Ok. Donc, on va se lancer dans trois parcours. Premier parcours, c'est effectivement un suspect du réseau social LinkedIn pour lequel vous voulez apporter de la valeur par des messages et des contenus pertinents. Encore une fois, l'outil n'est qu'un moyen. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va le faire en direct. Donc là, je suis parti d'un schéma qui est, je parle de LinkedIn. Alors, je vais parler d'outils, puisque là, c'est un peu le thème de ce qu'on voulait faire. Donc, je vais parler effectivement de LinkedIn qui a du coup un sales navigator qui permet d'aller plus loin. Donc, c'est un peu les super pouvoirs de LinkedIn. Je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Bigjet qui est un outil qui est aussi adossé à LinkedIn. Donc, une extension et qui permet du coup d'avoir des vraies fonctionnalités intéressantes. Et je vais vous parler de l'atterrissage dans le spot. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va partir d'un contact du réseau social pour l'amener dans mon outil de gestion client qui est mon réceptacle. Alors, pour faire ça, je vais sortir du coup de ma présentation. Donc, vous voyez toujours mon écran et je vais du coup le faire en live. Donc, en live, on va aller sur du coup LinkedIn. Donc, normalement, vous voyez toujours mon écran sur LinkedIn. C'est bon ? Oui. Oui ? Ok, super. Alors, déjà, je vais quand même vous donner quelques petits tips sur LinkedIn. Sur LinkedIn, pour avoir du succès, alors, j'ai la chance d'avoir 22 000 abonnés. Donc, du coup, j'essaie d'animer ma communauté. Il y a trois tips. Premièrement, je ne devrais, en théorie, demander de se connecter ou accepter les connexions que de mes personnages puisque LinkedIn est un réseau professionnel pour lequel je veux attirer, en termes d'audience, les clients cibles idéaux que je vise. Donc, déjà, en termes de pratique, je devrais travailler mon audience. Donc, aujourd'hui, dans mes 22 000 abonnés, j'ai une audience à peu près de 80 % de directeurs et directrices marketing qui est ma cible idéale. Donc, c'est ce que je travaille et c'est la manière dont on doit travailler. Autre élément, on ne vend pas sur LinkedIn. Donc, on l'entend beaucoup. On dit souvent, je vais faire du business sur LinkedIn. Je ne crois pas qu'on peut vendre sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau d'influence. Je peux influencer ma communauté. Je peux communiquer des informations à ma communauté et je peux détecter des suspects. et après, je vais revenir dans un schéma normalisé d'un acte de vente. D'accord ? La question qu'on peut se poser, c'est comment détecter une opportunité sur LinkedIn ? Vous avez plusieurs solutions pour détecter. Premièrement, vous pouvez taper dans la barre de recherche des recherches et aller du coup chercher des gens dans le réseau. Donc, vous allez dans le réseau et vous allez pouvoir faire des recherches. D'accord ? Ensuite, vous avez des personnes qui ont vu votre profit où LinkedIn vous propose mécaniquement des profits qui peuvent vous intéresser. Si vous allez vous connecter systématiquement à des directeurs et directrices marketing, il vous proposera systématiquement des nouveaux directeurs et directrices marketing. D'accord ? Donc, il y a des moyens de recherche. Je peux chercher des fonctions, directeur marketing, directrice marketing. Voilà, si on prend cet exemple, DSI, DAF, je vais pouvoir les chercher. Il existe en fait des fonctions avancées. Il existe un outil qui s'appelle Sales Navigator qui est la fonction avancée du coup de LinkedIn. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'une part d'avoir des recherches avancées. Donc, je peux du coup aller voir tous les filtres de recherche que propose LinkedIn sur ces 20 millions et donc je vais pouvoir mettre dans ces filtres ce qui m'intéresse et ressortir des listes intéressantes et je peux enregistrer ces listes. D'accord ? Je peux faire une liste aujourd'hui sur une zone DIRCO Pays de la Loire que je vous ai faite. J'ai mis des critères dans ma liste de recherche et j'ai l'ensemble de la liste des DIRCO Pays de la Loire. Donc ça, c'est un outil avancé qui est plutôt très bien fait qui permet du coup de travailler. Je vais pouvoir aussi à partir du coup de LinkedIn travailler sur des sujets qui m'intéressent. Je vais prendre un exemple, c'est le CIRA de Lyon qui a eu lieu très longtemps qui est un salon du food service. Sur ce salon du food service, l'entreprise a communiqué à l'entreprise qui est organisatrice qui est J.R. Evans a communiqué sur son salon. Si c'est une partie de votre cible, donc si aujourd'hui le salon est une partie de votre cible de client, vous pouvez aller sur les postes postés par des prestataires, des gens présents au salon et l'organisateur du salon et vous allez retrouver mécaniquement dans les likes, dans les commentaires, des listes de prospects potentiels qui pourraient du coup vous intéresser. D'accord ? Donc je peux influencer en commentant et en likant et en commentant des postes et là j'influence mon compte, j'influence du coup la communauté autour de ce salon de CIRA où ça peut être un client et je peux aussi moi poster régulièrement et animer mon compte avec des postes qui apportent de la valeur ajoutée, on parle souvent des trois tiers, un poste de mon blog que je poste qui va parler de mon expertise, un poste personnalisé où je prends position et puis un poste plus général sur mon métier, mon secteur ou l'économie de mon secteur. Là on va du coup on est du coup dans une action de ce parcours où j'ai détecté du coup un profil qui m'intéresse que je prends au bas de là. D'accord ? Voilà. Donc c'est un prospect qui m'intéresse, il correspond à mon personnage donc on est d'accord que là ce qui est important en fait c'est d'avoir dans les parcours d'achat une continuité de l'action. D'accord ? Donc dans ma continuité de l'action qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais d'une part le regarder dans mon sales navigator parce que dans mon sales navigator je vais pouvoir du coup l'enregistrer dans des listes. Donc moi j'ai une liste de suspects donc en fait on crée des listes dans le sales navigator et je vais l'intégrer dans ma liste de suspects. D'accord ? Donc ce prospect je vous ai créé une fausse liste donc ce prospect il est arrivé du coup dans ma liste de suspects dans cette liste de suspects j'ai tous les profils qui m'intéressent et je vais du coup travailler du coup ce contact en me disant alors j'ai plusieurs solutions je peux prendre directement et lui envoyer un message par sales navigator directement dans la message d'accord ? Comme j'ai un abonnement en sales navigator c'est ce qu'on appelle des emails donc c'est limité dans le mois et c'est payant j'aurais pu aussi envoyer des messages par LinkedIn donc si je veux attirer ce prospect par LinkedIn et je l'ai redit c'était plus un réseau d'influence et détection de projet il faut avoir une accroche soit je rebondis sur un post soit je rebondis sur une actualité soit je rebondis sur sa présence au salon mais il va falloir effectivement un peu me creuser la salle pour créer une interaction avec ce prospect et je peux le taguer avant sur d'autres sujets voilà mais je peux par mon email venir avant le contacter donc ça c'est l'action que je peux mener autre action que je peux mener c'est effectivement et que je trouve intéressant c'est pour être dans une continuité par exemple de l'action commerciale je peux le descendre dans mon CRM ce qui est très nouveau c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces contacts clés je peux le descendre dans mon CRM ce que je viens de faire à l'instant d'accord et ce type d'outil c'est-à-dire que là il se met de couleur il est dans mon CRM d'accord je peux aller visiter le profil dans mon CRM directement voilà donc j'ai un outil CRM et aujourd'hui ce prospect est arrivé directement et donc on est bien dans la continuité de l'action c'est extrêmement intéressant c'est que là je suis sur un parcours d'achat où j'ai des contacts j'ai des opportunités je peux les traiter par vending je peux les traiter par s'envacor je peux les influencer mais ce qu'il y a de très important c'est d'avoir une continuité de l'action commerciale donc là je l'ai bien descendu dans mon CRM et je peux aller plus loin donc là il y a sa fiche prospect je peux aller plus loin je peux le descendre aussi et l'ajouter dans mon pipeline de vente donc je vais aller dans un pipeline de vente j'ai fait un pipeline test on verra tout à l'heure hop pipeline test voilà et donc je vais pouvoir créer une transaction directement dans mon pipeline zoup c'est fini voilà et quand je vais dans mon pipeline test voilà il est arrivé là d'accord et dans mon pipeline je vais le démarcher commercialement je vais le faire avancer d'étape en étape jusqu'à gagner d'accord donc là on est typiquement dans un parcours très simple c'est un parcours digitalisé qui va d'un réseau social comme l'Indian bien évidemment c'est pas le sujet de ce soir je vous ai pas expliqué les pratiques qu'on aurait sur l'Indian mais il y a des pratiques pour animer faire ses posts être attractif mais là on a bien on peut à la fois traiter dans une liste de 16 navigateurs des suspects qu'on classe et on peut recréer d'ailleurs d'un petit pipeline dans 16 navigateurs et ensuite j'utilise un outil qui me permet de glisser ce lead dans ma chaîne de valeur qui est du coup ma liste des contacts la fiche prospect et ensuite j'arrive directement dans la partie comment dire de mon CRM ce qui est intéressant dans le CRM dans les outils modernes c'est qu'on peut interagir directement au coeur du CRM c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui je peux très bien prendre des notes voilà je prends des notes j'ai rencontré le prospect aujourd'hui voilà ce qu'on s'est dit je peux taguer un collaborateur dans le CRM donc il sera copié de ma note ça c'est hyper intéressant je peux envoyer un email directement du CRM donc je crée un email voilà j'ai un template d'enregistrer je peux faire des appels je peux me faire créer des tâches il existe un gestionnaire de tâches et je peux aussi créer des liens réunion je peux créer une réunion avec un lien donc là je me mets que j'ai une réunion mais je peux aussi créer des liens réunion donc ce qui est extrêmement intéressant c'est que l'outil aujourd'hui les outils CRM modernes qu'on met en place nous puisqu'on a un prévent ce type d'outils dans les entreprises ça permet d'une part d'avoir une historisation une gestion très moderne du prospect et donc là tout est rangé et ça s'adapte à toute entreprise et je peux interagir et puis d'autre part ça permet justement d'avoir cette continuité d'un scénario parce que la CRM le CRM par exemple est le réceptacle du commerce c'est là que se fait le commerce et c'est dans un pipeline de vente que je dois gérer l'ensemble des actions commerciales d'accord je vous avais aussi du coup ouvert une extension il existe aujourd'hui sur les CRM des extensions une extension c'est à dire que que je sois dans l'interface CRM ou sur ma messagerie gmail ou je peux avoir les mêmes fonctionnalités avec des séquences des modèles des documents des réunions etc et ce qui est intéressant c'est que quand j'utilise mon outil de gestion client ou son extension messagerie je peux consigner les échanges que j'ai avec mon prospect c'est à dire que du coup quand je consigne ça vient se loger dans la fiche client et je peux traquer le mail pour savoir s'il était ouvert ou pas d'accord je peux d'ailleurs aussi traquer mes compositions et on peut même rajouter des fonctionnalités d'extension comme Vidya qui est un outil vidéo qui permet de faire une petite vidéo en envoyant mon devis pour expliquer le devis donc on est bien aujourd'hui dans des parcours digitalisés où la partie commerciale est de plus en plus efficace et on va effectivement s'assurer d'être dans une continuité du contact à la vente et on va surtout avoir des super pouvoirs pour gérer le prospect gérer le client et surtout ne faire aucun contact donc ça c'était mon premier parcours je ne sais pas si vous avez des questions sur ce premier parcours ouais j'ai juste une question parce que j'ai eu un problème de connexion et j'ai pas entendu Leadjet ça sert à quoi donc Leadjet c'est un outil qui permet du coup de glisser les contacts de LinkedIn directement dans son outil CRM que ça soit Salesforce HubSpot etc et alors dans un autre cas il est compatible avec n'importe quel CRM moi j'utilise Zoho alors il faut que je regarde j'ai plus Zoho en tête mais effectivement il est compatible avec beaucoup de CRM donc ça il faut qu'on regarde il faut regarder sur le site de Leadjet par contre c'est extrêmement intéressant parce que lui il assure la continuité alors il a d'autres fonctionnalités qu'on va regarder tout à l'heure dans un deuxième parcours d'accord je vous répondrai sur Zoho donc voilà donc ça c'était le premier parcours deuxième parcours j'ai pris un lead d'un salon professionnel en fait ce qui est important d'ailleurs sur un salon professionnel c'est aussi la manière dont on va traiter du coup si vous voulez ces leads donc en fait je vais vous donner du coup quelques bases d'un parcours sur salon on est d'accord que sur un salon je divise alors j'ai fait des schémas je divise en deux les contacts qu'on a sur un salon j'ai un prospect chaud qui vient sur le stand qui me dit je suis très intéressé par ce que vous faites dites-moi plus d'accord que ce prospect est chaud je vais le mettre directement dans mon CRM d'accord pour ce faire il existe des fonctionnalités où je peux scanner directement aujourd'hui la carte de visite d'accord donc je scanne la carte de visite et je vais directement du coup alors il y a CamCard comme outil de scan mais les CRM ont aujourd'hui l'application scan de carte de visite je scanne la carte ça arrive dans la liste des contacts de mon outil de gestion client ou de mon outil d'automation d'accord et je vais traiter ce lead chaud pour le mettre dans mon pipeline directement en prospect qualifié chaud à traiter au commerce donc il est directement dans mon parcours de vente deuxième sujet c'est qu'effectivement je vais avoir des leads tiède ou froid un lead tiède ou froid c'est quelqu'un qui passe en visiteur qui ne pose pas trop de questions qui laisse comme ses coordonnées bon il n'est pas très assidu dans l'échange ou j'ai des listes de participants qui me sont donnés par du coup l'organisateur attention à ce que ces leads soient opt-in c'est à dire qu'elles soient en termes d'RGPD possibles en traitement des fois c'est marqué c'est à dire qu'en fait l'organisateur il fait cocher des cases qui autorisent les partenaires à recontacter les participants quand j'ai une liste en fait d'un scénario je vais pouvoir du coup sur cette liste pousser du contenu lié au salon donc c'est ce qu'on va faire voilà l'article sur ce qu'il fallait revenir du salon et du coup je pousse ça à tous les contacts que j'ai eu qui étaient d'ailleurs chauds qui étaient froids je peux leur proposer de télécharger un livre blanc avec un score pour savoir s'ils ont de l'appétence et je peux aussi du coup leur envoyer un mail derrière qui va être traqué je vais savoir s'ils l'ouvrent ou pas et dans ce mail je peux mettre ce fameux lien de rendez-vous d'accord donc je suscite l'intérêt lié au salon parce que je contextualise mon approche je viens du coup proposer un contenu téléchargeable pour voir l'engagement possible avec ce prospect et je fais un échange par email avec une proposition de rendez-vous et un lien directement dans mon agenda voilà donc je vais vous montrer ce parcours c'est du live c'est en direct on va essayer de faire ça bien alors du coup je vais vous montrer du coup directement sur le scan de cartes de visite alors du coup on va être sur une liste de participants alors attendez normalement c'est hop je vais là quand vous êtes sur un outil de gestion client vous avez des contacts vous avez des listes possibles une liste c'est une liste du coup comment dire qu'on a pré-enregistrée d'accord donc là je vous montre quelque chose qui est une liste qu'on a pré-enregistrée c'est on a un livre blanc pour lequel il y a eu des téléchargements du livre blanc et donc les prospects qui ont téléchargé ont rempli le formula et se sont enregistrés d'accord l'intérêt de travailler cette liste c'est effectivement qu'on va créer des scénarios donc on va créer ce que je viens de vous montrer c'est qu'en fait on va avoir d'un côté du coup tous ceux qui sont arrivés dans le pipeline donc dans le pipeline je remonte ce que c'est le pipeline le pipeline de vente c'est ça et donc je vais avoir le lead du coup offline d'accord qui est arrivé au salon j'ai scanné sa carte de visite il a un intérêt fort je le rentre dans le lead entrant et je vais le traiter je vais finir la découverte il est au salon je vais lui faire une proposition je vais négocier avec lui etc et je vais l'emmener jusqu'au bout du panique d'accord pour les autres leads qu'on a vus du coup ce que je vous ai montré là hop voilà là c'est sur des leads qu'on va neurterer on leur fournit du contenu qui est censé les intéresser on leur propose des rendez-vous quand j'aurai du coup un rendez-vous il arrivera avec un score de qualification d'accord il arrivera ici découverte à faire avec un score peut-être de 20 points 40 50 60 points il existe des pratiques un peu différentes dans les pipelines il existe des pipelines qu'on appelle pré-16 c'est là donc je le montre rapidement mais on peut avoir des pipelines avec tous les leads qui arrivent les 40 points les 60 points les SQL etc les demandes d'audit les demandes de contact d'accord donc ça c'est des pipes qui sont un peu particuliers c'est quand j'ai beaucoup de volume je vais effectivement avoir un pipe en amont qui réceptionne tous les volumes de la Vigen que j'ai et en fait je vais avoir du coup une priorisation de ce qu'on demandait contact etc donc voilà un petit peu comment on amène sur un salon un schéma classique c'est les prospects chaudes directement dans le CRM et je les traite d'accord et les prospects plutôt tièdes que je vais neurterer pour aller chercher de l'engagement et leur proposer un rendez-vous et ils arriveront du coup naturellement avec un score d'appétence dans l'outil de gestion client donc c'est des schémas assez simples c'est des schémas comment dire le schéma tout à l'heure est un schéma lié à LinkedIn ça c'est un schéma gestion professionnelle et ce que je vous propose c'est qu'on va poursuivre un peu l'aventure puisqu'on va aller faire un schéma complet lié à un site internet juste en amont dans la digitalisation du parcours du commercial donc on voit bien qu'on est dans la continuité de l'action j'ai des contacts je dois les qualifier je dois les traiter je dois créer de la valeur pousser des bons contenus c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en dément de marketing et je dois surtout les amener dans un réceptacle commun pour bien les traiter et avoir aussi des KPIs dans ces outils là il existe des nouveaux outils de prise de notes alors oui je suis d'accord ça peut faire gadget on a toujours un petit côté sympa avec notre Remarkable la Remarkable c'est un calier numérique ça veut dire que tout ce que j'écris moi j'ai plus de papier je prends toutes mes notes sur la Remarkable je peux les envoyer du coup dans mes dossiers clients les notes manuscrites que j'ai prises alors vous pourriez me dire pourquoi on ne vous tapez pas sur l'ordinateur les notes et bien des fois quand on est d'ailleurs en visioconférence de plus en plus fréquemment c'est un peu compliqué de prendre les notes le client il voit vos doigts vous n'êtes pas concentré sur le face à face client et donc c'est plus facile des fois de prendre les notes à côté la Remarkable ça enregistre les notes ça permet de les remettre dans le dossier client et ça permet de les lire sur son smartphone sur la Remarkable qui est une tablette au final et directement sur un dossier client qui existe sur un dossier que vous avez sur votre bureau d'accord donc on ne va pas pour une raison de temps regarder je vous invite à regarder des vidéos franchement c'est un outil qui est bluffant qui est sympa qui est durable parce que du coup on utilise moins de papier et on peut aussi s'envoyer des PDF qu'on peut lire et qu'on peut annoter sur la Remarkable donc moi c'est un peu mon coup de coeur il m'en fallait un ce soir j'ai un peu flashé il y a un peu plus d'un an sur l'outil j'ai équipé mes équipes commerciales de l'outil ouais franchement c'est vraiment sympa on est dans le temps moderne de tout le parcours il n'y a plus de feuilles il n'y a plus voilà on est sur la Remarkable toutes les notes qu'on prend sont soit dans le spot ou dans le CRM qu'on utilise comme du haut donc du coup on vient historiser l'ensemble des échanges on vient traquer nos emails on vient prendre des notes sur un outil moderne on peut le partager à tous ses collègues je peux faire un partage de ces notes à qui je veux il suffit de rentrer dans un message d'email donc c'est un peu mon coup de coeur et des fois ça fait du bien aussi d'avoir un petit outil sympa qu'on a un petit peu avant tout le monde alors là on va parler du parcours Grand Chelem il nous reste du coup un peu plus de 20 minutes le Grand Chelem c'est le grand parcours à partir du site internet donc c'est un guide de votre site internet de votre blog ou qui a pu arriver du coup par les réseaux sociaux pour lequel j'apporte de la valeur en termes de messages en termes de contenu de pertinence et même si les outils ne sont qu'un moyen je vais utiliser une succession d'outils pour amener ce lead à la vente dans le CRM je vous ai dessiné du coup ce parcours rappelez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les dents de marketing au tout début je vais attirer sur mes réseaux sociaux mon blog et mon site internet des prospects qui sont mon personnel mon clientèle idéal par la qualité des contenus que je poste et que je diffuse ils doivent remonter dans des volumes de recherche sur Google et donc des visiteurs vont attirer sur mon site ce qu'on appelle l'audience mais ce visiteur il n'est pas connu d'accord donc en fait oui j'ai 15 000 10 000 20 000 compacts très bien mais je ne connais pas mes visiteurs l'objectif c'est de faire en sorte d'intéresser ma site pour qu'il atterrisse sur mon blog et mon site mais c'est surtout qu'il s'engage à télécharger des contenus à forte valeur ajoutée à travers des livres blancs des boutons d'action des formulaires qu'on a vu tout à l'heure et il va devenir un visiteur connu et je vais avoir deux sources de données une donnée du coup qui est une donnée de ce qu'il a rempli dans le formulaire nom, prénom, mail, téléphone je choisis les champs que je veux faire remplir et je vais collecter de la donnée comportementale qui est les pages qu'il regarde les produits qu'il regarde sur le site internet et je vais quelque part l'enborder à travers un scénario que vous voyez qui fait qu'en fait à partir du moment où il a téléchargé l'ebook et bien je vais lui proposer dans les jours qui suivent des contenus de plus en plus intéressants pour lui et je vais changer c'est à multi branches s'il dit oui j'envoie tel contenu s'il dit non j'envoie tel contenu et en fait je viens l'engager et l'amener dans le pipeline ce fameux pipeline comme prospect qualifié qu'un score d'appétence d'accord donc ça c'est un parcours idéal ensuite une fois qu'il a que je l'ai identifié qu'il est dans mon dans mon pipeline je vais lui proposer du coup d'échanger au téléphone je vais lui envoyer un mail avec une prise de rendez-vous je peux du coup aussi du coup lui partager comment dire le fait d'avoir un échange en visioconférence comme on fait à l'instant je prends mes notes pendant cette visioconférence sur la fameuse Remarkable d'accord et je vais du coup travailler à une proposition qu'on doit co-construire c'est extrêmement important on doit co-construire cette proposition et je vais le faire avancer d'étape en étape dans mon pipeline et je vais utiliser un outil nouveau qui est DocuSign ou tout autre outil qui permet du coup de faire signer ce fameux devis en live suite à l'entretien à la validation de mon client et donc je vais gagner un temps monstrueux puisqu'aujourd'hui 64% des documents sont signés en moins d'une heure grâce à la signature électronique d'accord donc je viens bien compléter ce fameux parcours des réseaux sociaux du blog du site de ces fameux formulaires qu'on a vu tout à l'heure en termes de parcours qui m'amène un visiteur connu qui rentre du coup dans ma partie marketing je viens le notorer et le nom de contenu de plus en plus expert il est un score d'appétence il m'est redistribué du coup par une notification dans mon pipeline de vente et le commercial est notifié qu'il y a un nouveau lead show qui vient de rentrer ce lead je contacte par téléphone par mail je lui propose un rendez-vous directement par un lien lié à ce que je peux créer dans mon CRM je fais une visioconférence je prends mes notes sur la Remarkable 2 je viens co-construire une proposition avec lui et je lui envoie cette proposition il avance dans mon pipeline et je facilite la signature par un outil de signature électronique quand on dit ça ça paraît tout simple donc voilà un petit peu les parcours qu'aujourd'hui qu'on crée et le client est gagné alors quand on regarde du coup très rapidement sur un site internet comment ça se passe et bien vous êtes sur le site de votre demande hop voilà et bien on a aujourd'hui effectivement des boutons d'action contactez-nous audit gratuit lancez votre projet on va du coup chercher systématiquement l'engagement du prospect d'accord donc quand je fais audit gratuit ben j'atterris sur une landing page d'accord bon il me connaît donc il me reconnaît donc il ne demande pas d'informations et quelqu'un qui s'identifie s'il a navigué pendant un ou deux mois avant je vais récupérer une partie de ces données d'accord et donc je vais du coup récupérer l'outil gratuit quand je vais récupérer l'outil gratuit je vais arriver du coup dans contact d'accord donc je vais arriver dans la base contact de l'outil marketing et c'est dans cette base contact que je vais être redistribué dans des listes d'accord et je vais me retrouver du coup dans des scénarios d'engagement on va aller voir des scénarios d'engagement donc là j'ai ouvert le guide de lignement de marketing donc le prospect a accepté du coup de s'identifier en téléchargeant un guide et derrière je vais lui proposer ce fameux parcours de 57% je vais y contribuer en lui proposant un scénario d'engagement lui donnant les bons contenus parce que je le connais mieux je sais ce qu'il a regardé comme produit etc et du coup pendant tout ce parcours qui fait partie des 57% du parcours socialisé je lui mets un score d'appétence et ce score d'appétence me permet de distribuer aux commerciaux dans le pipeline véritablement des prospects chaud qualifiés qui arrivent en découverte et ça donne des priorités d'action aux commerciaux et je fais avancer mon prospect de case en case par rapport à mon action commerciale et après j'utilise DocuSign pour finaliser comment dire la prospection donc ça c'est vraiment des parcours qui sont communs c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui vous voyez on a évoqué un parcours lié à un réseau social et là ce qu'on a évoqué c'est comment j'anime comment surtout j'évite la rupture parce que si je fais des actions sur LinkedIn et qu'il n'y a aucun lien avec mon pipeline de vente ma lead gen du coup ça sera perdu oublié et donc l'effort que j'aurai fait ne sera pas amorti ne sera pas dérouillé deuxième sujet c'est traitons bien les lits de site tiède et froid d'un salon et ça je peux les norturer je peux pousser du contenu je peux les animer et en faire revenir dans quelques mois dans mon pipeline des prospects un score d'appétence lié à ce fameux salon et je peux quand j'ai des opportunités qui viennent de mon blog de mon site internet venir les nourrir en contenu sur les 57% du parcours continuer à les animer à les engorder à les norturer pour créer de la valeur digitalisée auprès de ses prospects et après je les mets dans les mains d'un 16 avec une priorité d'appel et derrière les 16 je les traite avec une facilité aujourd'hui pour traquer mon mail traquer ma proposition créer de la valeur faire une petite vidéo numériser mon devis et gagner ma vente donc là on est dans des parcours classiques de ce qu'on appelle la modernisation du processus commercial et il existe aujourd'hui des formations qu'on fait avec notre centre de formation parce qu'il faut aussi une adhésion des équipes à ces outils l'outil n'est qu'un moyen il faut travailler sur la valeur qu'on peut apporter dans ce parcours digitalisé et surtout travailler dans comment je peux utiliser LinkedIn comme outil comment je peux utiliser un CRM comme outil comment je peux améliorer tout mon processus et pour avoir un vrai gain de temps il y a deux idées qui me viennent comme ça que je vous ai mis pour conclure c'est rien n'est permanent sauf le changement c'est à dire qu'en fait il faut travailler à ses freins de changement parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui bouge et ça serait dommage de ne pas utiliser tous ces outils qui nous sont donnés pour aller plus vite gagner du temps et avoir des priorités d'action et une deuxième citation qui me vient à l'esprit c'est qu'il faut moderniser et organiser l'expérience prospect aujourd'hui on parle beaucoup d'expérience client je crois beaucoup à l'expérience prospect autour de la continuité de l'action commerciale quelle que soit la source en fait l'enjeu c'est de ne perdre aucun effort aucun contact qui pourrait devenir client alors qu'aujourd'hui il y a plein de frictions dans les parcours d'achat et il y a ce que j'appelle un peu des trous dans la raquette et donc le job c'est un petit peu d'éviter ces trous dans la raquette voilà un petit peu ce que je voulais évoquer ce soir avec vous j'espère que du coup ça a un petit peu de résonance et je vous propose du coup d'échanger avec vous s'il y a des questions oui bonsoir bonsoir j'aurais une petite question par rapport dans le parcours pour qu'un prospect passe d'une étape à l'autre sur du coup le schéma en arbre que vous avez montré quand il passe d'un contenu à l'autre c'est à dire quand on va venir le nourrir qu'est-ce qu'il va faire qu'il va justement passer d'une étape à l'autre c'est qu'il va ouvrir le contenu et finalement qu'est-ce qui crée la valeur ajoutée c'est le contenu lui-même d'un livret blanc ou quoi que ce soit ouais alors je vais reprendre du coup des contenus sur un parcours salon quand je suis sur un salon tu as du coup ce que je disais tes prospects chauds qui sont venus tu les traites ils sont dans ton sarrène pas de soucis pour les plus froids ou la liste des participants que tu as récupéré de l'organisateur ils sont tièdes ou froids donc si tu veux si tu vas tout de suite pousser à mon sens une offre au produit ils vont dire je ne me suis pas engagé je ne suis pas trop intéressé c'est plus malin de pousser un contenu sur ce qu'il fallait revenir du salon du SPACE à Rennes par exemple donc là tu écris un article spécifiquement sur ce qu'il y avait sur le salon et tu proposes par rapport à ça un contenu téléchargeable qui amène de la valeur comment vous pourriez à partir d'un salon ou etc développer votre business d'accord donc en fait c'est bien l'intérêt que tu suscites donc ça c'est un parcours c'est le salon si je suis sur une demande marketing sur mon site internet et mon blog tu imagines bien que si je vais lire aujourd'hui par exemple j'ai fait il y a quelques mois on a fait comment dire un contenu sur print et digital comment essayer de combiner les deux pour développer ses clients et bien il y a trois articles qui ont été publiés dans le blog un article de prise de conscience comment aujourd'hui on peut s'adapter au nouveau cadeau voilà un article de prise en considération comment telle entreprise a réussi en utilisant le print à développer son business et un article de prise de décision c'est comment mettre en place cette stratégie là d'accord et donc il y a ces trois articles qui permettent d'accompagner la campagne et il y a au bout du bout un livre blanc avec un webinar téléchargeable pour en savoir plus et donc il y a des prospects qui ont téléchargé ce contenu parce qu'ils le trouvent intéressant donc ils ont accepté de lire le contenu 1 le contenu 2 ou peut-être le 3 ou peut-être le 1 et le 2 dans la combinaison ils ont téléchargé du coup le webinar ou le livre blanc les deux options étaient possibles ils se sont donc identifiés ils sont devenus une audience connue et à partir de là on les connait on sait ce qu'ils ont déjà lu on sait les pages du site qu'ils ont visité et donc on va leur pousser des contenus qui leur parlent quelqu'un qui a visité refonte de mon site internet UX web design etc il est plutôt intéressé par le refonte de site donc je vais lui pousser des contenus qui semblent le plus l'intéresser et donc il va voir que je connais bien ces besoins et que je m'intéresse à lui il va accepter de lire plusieurs contenus ça va me permettre de lui mettre un score peut-être un score de 5 points pour l'article 1 peut-être de 15 points pour du coup le livre blanc peut-être de 10 points pour le webinar et puis il continue son parcours et du coup il a un score d'appétence de 60 points je me dis il a lu quand même plusieurs contenus sur le sujet il a un score d'appétence il va arriver dans le CRM du commercial avec un score d'appétence prospect on pourrait dire chaud tienne froid et donc les commerciaux doivent appeler en priorité les prospects chauds comme ils doivent appeler en priorité les prospects qui étaient chauds sur un salon d'accord c'est très clair merci beaucoup je ne veux rien est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'ai une question concernant la continuité commerciale et l'absence de trous dans la raquette on se retrouve à gérer un nombre d'informations très important comment on fait ? comment on s'en sort ? alors d'une part il faut auditer et je le fais souvent il faut faire un atelier d'audit ce qu'on appelle l'atelier de traitement des lides avec quelqu'un d'extérieur on pose la manière dont on travaille la manière dont on traite les lides et on dit voilà comment on fait aujourd'hui et on découvre à chaque fois deux trois trous dans la raquette et après on vient corriger ces trous dans la raquette donc c'est une sorte de photographie à l'instant T mais c'est dans toutes les boîtes c'est assez dur d'être parfait dans ces process-là donc on audite on regarde et une fois qu'on a regardé on va corriger le tir on doit arriver globalement à des parcours sans rupture donc je ne dis pas que c'est simple mais on doit arriver à ça ça veut dire aussi que derrière il faut éduquer les commerciaux et les reformer sur certains principes il y a aussi comment dire des choses qui pour moi ne sont pas négociables alors quand je dis ça je ne veux pas dire qu'il faut les imposer parce qu'il faut éduquer les commerciaux à utiliser ces nouvelles approches et ces nouvelles pratiques commerciales donc il faut les éduquer les aider à comprendre leurs intérêts un commercial n'est jamais émis de ses intérêts ce qu'il veut c'est faire du business et derrière on vient les éduquer leur montrer mais il y a des choses c'est génial je vois des fois dans des entreprises du coup le formulaire de contact qui est à compléter par le commercial pour créer la fiche client et bien il y a des boîtes où il n'y a pas de champ obligatoire je suis désolé quand vous remplissez une fiche pour la CRM nom, prénom, mail, téléphone etc ça doit être des champs qui doivent devenir obligatoires parce qu'autrement vous n'avez que de la donnée partielle et quand on veut exploiter la donnée pour un plan marketing si vous n'avez pas les emails c'est compliqué donc ça c'est aussi de l'éducation donc ça peut être des ruptures ça peut il faut éduquer les commerciaux à dire écoute je suis désolé le champ de l'email tu ne le mettais pas à part que moi si tu ne fais pas ça je ne peux pas proposer de s'abonner à la newsletter je ne peux pas faire de nurturing et je ne peux pas inviter à un événement bon ben voilà donc voilà il faut éduquer à l'usage qu'on en fait il ne faut pas que ça soit une je dirais il ne faut pas que ça soit la baguette il faut que ça soit dans de l'éducation mais il faut il y a des impondérables il y a aujourd'hui si on veut un parcours en continuité complète il y a des ruptures qu'on ne peut plus avoir d'accord merci après si vous voulez après on pourrait échanger je pourrais vous consacrer pas ce soir mais si vous voulez échanger un quart d'un 20 minutes sur des ruptures que vous avez sur lesquelles vous posez des questions n'hésitez pas à me recontacter c'est avec plaisir que je vous ferai l'échange ça a été là pour l'intervention avec Michel Brébillon n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup au revoir merci au revoir merci bien bonne soirée au revoir au revoir